Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Il est 19h sur Alge Chaine 3, tout de suite le journal présenté par Nellyman Mendel. Nellyman, bonsoir. Leïla, bonsoir Madame, Monsieur, bonsoir. On commence avec les titres. L'Algérie déterminée à réunir toutes les conditions de succès du 7e sommet du forum des pays exportateurs de gaz. Le président de la République a réitéré l'engagement du pays dans un message publié sur le site de l'événement. Le rôle historique de l'Algérie dans le développement de l'industrie gazière mis en avant par le secrétaire général du CEGF, Mohamed Hamel a pris part au lancement du site du sommet d'Alger. L'actualité, c'est aussi le génocide à Razzal Hamas a donné une réponse au projet de trêve. La diplomatie qatari l'annonce ce soir. Sur le terrain, les exactions sionistes se poursuivent. L'occupant veut même effacer toute l'histoire de la Palestine. Chez nous, les pouvoirs publics multiplient les réunions et les rencontres pour préparer Ramadan. Le ministre du Commerce est en déplacement aujourd'hui dans la wilaya de Indefla où il procédera notamment au lancement des travaux du projet d'un centre de contrôle de qualité des produits. En sport, la Fédération Algérienne de Football annonce la première réunion de la commission ad hoc chargée de l'examen des candidatures au poste de sélectionneur national. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Algérie déterminait à réunir toutes les conditions de succès du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz prévu fin du mois à Alger. Un engagement réitéré aujourd'hui par le Président de la République dans un message de bienvenue publié sur le site électronique dédié à l'événement lancé cet après-midi. Dans son message, le chef de l'État revient sur le contexte particulier durant lequel se déroule ce 7e sommet. Shaki Benzaoui. Un sommet qui se déroule dans un contexte où l'accent est mis sur le gaz naturel en tant que source énergétique alternative et propre, respectueuse de l'environnement. L'engagement ferme de l'Algérie à assurer le succès de la 7e conférence des pays exportateurs de gaz a été réitérée par le Président de la République dans son discours de bienvenue et elle passe par la mise en avant de toutes les conditions nécessaires. L'Algérie, qui abrite le siège de l'Institut de recherche sur le gaz, qui contribue à l'organisation des opérations d'exportation et au maintien de l'équilibre du marché international, demeure un acteur important de l'industrie gazière mondiale grâce à ses approvisionnements importants et abondants. Ce sommet se veut également, selon le chef de l'État, un important espace de coordination et de dialogue autour du rôle du marché gazier, particulièrement en ces temps de crise. Il s'agit de trouver des solutions à la crise énergétique mondiale, mais aussi renforcer la coordination entre les pays exportateurs de gaz pour évaluer le marché en termes d'offres, de demandes et connaître la tendance en cours en cette conjoncture économique délicate marquée par des tensions géopolitiques qui impactent la navigation en mer rouge et en Méditerranée et affectent les quantités transportées vers l'Europe. Il est impératif donc aujourd'hui de trouver des solutions alternatives devant ces défis sans précédent, à même de recomposer la carte mondiale de l'énergie dans laquelle l'Algérie devrait jouer un rôle primordial, d'où l'importance accordée à la réussite de ce septième sommet d'Alger par le président de la République. Alger se prépare donc pour accueillir le sommet à moins de trois semaines de l'événement, lancement officiel aujourd'hui du site web qui lui est dédié. C'était donc cet après-midi au CIC. La plateforme fournit des informations utiles sur l'événement et son mode organisationnel. Le lancement s'est déroulé en présence du secrétaire général du CEGF. Mohamed Hamel a rappelé par l'occasion le rôle majeur de l'Algérie dans le développement de l'industrie gazière. Il est au micro de Samé Alloun. Je suis honoré d'être en Algérie aujourd'hui et de participer au lancement du site web dédié au septième sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des Pays Exportateurs de Gaz. À cette occasion, en nom du Forum, je tiens à exprimer notre gratitude et notre appréciation envers l'Algérie pour son accueil généreux du septième sommet sous la direction du président de la République, Abdelméjit Boum. L'accueil de l'Algérie témoigne de son rôle de leader dans le secteur du gaz naturel, illustré par plusieurs réalisations dans le lancement de la première usine de gaz naturel liquéfiée en 1964, la conclusion des premiers contrats de gaz à long terme en 1969, la construction d'un pipeline sous-marin reliant l'Afrique et l'Europe et le maintien de sa réputation en tant que fournisseur fiable de gaz naturel. Un événement mondial avec un enjeu crucial. L'objectif est de répondre efficacement aux besoins du marché énergétique, de garantir une sécurité énergétique, affirme le ministre de l'énergie Mohamed Arkab. Le sommet des pays exportateurs de gaz revêt une importance cruciale en tant que plateforme essentielle pour renforcer la coopération internationale et discuter des défis actuels de l'énergie ainsi que de l'avenir de l'industrie gazière. Ce sommet, auquel assistent les chefs d'État et de gouvernement, constitue un événement mondial très attendu par l'Algérie qui accueillera avec enthousiasme les dirigeants, les chefs de délégation, les représentants et les acteurs clés du monde entier. Cette réunion repose sur des discussions stratégiques et des efforts coopératifs visant à définir les véritables contours de l'avenir de l'industrie gazière de manière durable. L'objectif est de permettre aux pays participants de prendre l'initiative pour répondre aux besoins mondiaux du marché, assurant ainsi la sécurité énergétique et le développement durable. Le ministre de l'énergie est au micro de Samia Aloun. Mohamed Arqab qui a reçu plus tôt dans la journée une délégation du Forum des pays exportateurs de gaz conduite par son secrétaire général Mohamed Hamel. L'occasion pour les deux parties d'aborder les derniers préparatifs en cours du sommet, mais aussi de passer en revue les objectifs stratégiques du Forum, en plus des voies de renforcement de la coopération entre les États membres. Et pour assurer une bonne couverture médiatique de l'événement, une formation est dispensée aux journalistes au niveau de l'Institut algérien du pétrole. Elle vise à leur fournir les outils et connaissances nécessaires assure le ministre de la Communication, Mohamed Lagab. Il est au micro de Mayalkens. La nouvelle loi relative à l'information consacre aux journalistes le droit à la formation et à l'actualisation de ces connaissances. Par conséquent, les entreprises médiatiques sont dans l'obligation d'assurer ces formations. En ce sens, le ministère de la Communication a saisi l'occasion de la tenue du 7e sommet des pays exportateurs de gaz ici en Algérie pour proposer l'organisation d'une session spécialisée dans le domaine du gaz en général, mais aussi les domaines connexes. Parmi les pays membres du Forum, le Sénégal a rejoint l'Alliance en octobre 2022. Aujourd'hui, le pays est en passe de devenir une puissance gazière. Il se lance dans la production de GNL cette année. Et pour développer cette industrie, les experts sénégalais recommandent un partenariat avec l'Algérie. L'envoyé spécial de la radio Hakim ou Karim Hadjmohand les a rencontrés à Dakar. Dans six mois, le Sénégal, pays pivot de l'Afrique de l'Ouest se lancera dans la production du gaz GNL destiné à l'exportation. Comme première étape, le pays produira 2,5 millions de tonnes de gaz GNL jour et prévoit d'atteindre les 10 millions de tonnes jour d'ici 2030. Jean-Michel Sec, expert en gaz et pétrole, président de l'association des anciens étudiants sénégalais en Algérie. Le Sénégal commencera à produire du gaz certainement dans six mois. C'est ce qui a été annoncé officiellement par l'opérateur BP, British Petroleum. Ils ont prévu une production initiale de 2,5 millions de tonnes par an. Je parle donc de gaz naturel liquéfié à exporter. Ils envisagent d'évoluer par palier pour atteindre 5 millions de tonnes, peut-être même 6 millions de tonnes par an. Jean-Michel Sec recommande au Sénégal et à la Mauritanie de coopérer avec la compagnie algérienne Sonatrack qui a une grande expérience dans la production et la commercialisation du gaz et du pétrole. J'aurais souhaité que les compagnies sénégalaises, mauritaniennes, en l'occurrence Petro-Senn, la société mauritanienne des hydrocarbures, que l'on profite du forum. Le Sénégal devrait renforcer dans ce domaine-là sa coopération avec l'Algérie. Notamment dans la maîtrise des marchés gaziers sur le plan international, la maîtrise des techniques de production, la maîtrise de la gestion des unités de liquéfaction, le Sénégal a intérêt à apprendre de l'Algérie dans ce domaine. Des experts sénégalais espèrent une forte présence du Sénégal et de la Mauritanie au 7e forum des pays exportateurs du gaz qu'abritera l'Algérie la fin de ce mois de février. De Dakar, Karim El-Hajmouhand, envoyé spécial de la radio algérienne. Coopération militaire algéro-saoudienne à présent. Le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'ANP, a été reçu aujourd'hui par le ministre de la Défense des Forces armées saoudiennes, le prince Khalid Ben Salman Ben Abdelaziz El-Saoud, dans le cadre de sa visite au Royaume d'Arabie Saoudite en sa qualité de représentant du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Cette audience a été consacrée à l'évaluation de l'état de coopération bilatérale militaire. Lors de cette audience, le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné la volonté de l'ANP de promouvoir la coopération militaire entre les deux pays à de plus haut niveau et à l'étendre à d'autres domaines d'intérêt commun. Lors de ce quatrième jour de sa visite en Arabie saoudite, le général d'armée Saïd Fingreha a également visité le centre des opérations de l'armée de l'air saoudienne. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères serbe. L'entretien a porté sur la réunion du Conseil de sécurité concernant la situation au Kosovo, qui se tiendra à la demande de la République de Serbie. Les deux parties ont également évoqué les derniers développements sur les plans sécuritaires et politiques dans la région du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères a également reçu un appel téléphonique du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Les deux chefs de la diplomatie ont échangé leur point de vue sur la situation à Razan, en insistant en particulier sur le projet de rapport présenté par l'Algérie pour la mise en application de la décision de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'occupation israélienne. Ce projet de rapport prévoit également un cessez-le-feu immédiat à Razan, assurer la protection des civils et faciliter l'entrée des aides humanitaires. Les deux ministres ont convenu de maintenir les contacts nécessaires en fonction des développements sur le terrain et au Conseil de sécurité de l'ONU. Et justement concernant le projet de cessez-le-feu à Razan, lors d'une conférence de presse conjointe animée par le ministre qatari des Affaires étrangères et le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le chef de la diplomatie qatari a annoncé avoir reçu une réponse du Hamas sur le projet d'accord qui prévoit la libération des prisonniers de guerre détenus dans la bande de Razan en échange d'une trêve. Antony Blinken va soumettre ce projet de trêve et la réponse du Hamas demain au gouvernement d'occupation. Sur terrain et pratiquement après cinq mois depuis le début de l'agression sioniste à Razan, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, Amar Benjama a réitéré l'appel de l'Algérie à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Razan comme première étape vers la réalisation de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. Sur terrain, l'armée d'occupation cible les civils et encercle les hôpitaux et les lieux ou les camps de réfugiés. L'armée d'occupation qui se targue d'être la plus professionnelle du monde selon les propos du Premier ministre Benyamin Netanyahou a causé la mort de plus de 27 000 Palestiniens, de 27 000 civils razaouis, a fait plus de 66 000 blessés. Une véritable provocation, explique le journaliste palestinien Ramzi El Beyrouti, il est contacté par Karim Abou-Nour. Malgré la grande différence qu'il y a entre l'arsenal militaire sioniste, les armes, l'artillerie militaire, les fusils de guerre ainsi que les missiles intelligents, comparé avec les moyens de combat simples utilisés par la résistance palestinienne, la différence réside dans l'éthique de la guerre qui est énorme. L'occupation sioniste cible délibérément les citoyens palestiniens isolés, il tue les femmes et les enfants, il assassine des vieux, il détruit les infrastructures, alors qu'en parallèle, la résistance palestinienne mène un combat propre contre l'armée sioniste et ses chars qui se sont installés dans la bande de raza. Cette grande différence, le monde entier en est conscient, même si l'armée sioniste prétend être la seule institution morale dans le monde. Et tout ce qui se passe a prouvé qu'il mentait. Et ce qu'il pratique est qualifié de crime de guerre horrible. Environ 8000 personnes ont été évacuées hier soir de l'hôpital El Hamel dans le sud de raza, encerclé par les militaires de l'occupation, mais environ 300 autres s'y trouvent encore, dont des personnes âgées, a indiqué la Croix-Rouge. La situation humanitaire dans la bande de raza est plus que catastrophique, a déclaré le porte-parole de l'organisation internationale. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujaric, a déclaré que l'entité sioniste continue de faire obstacle à l'arrivée de la plupart de l'aide au nord de la bande de raza. Lors de son point de presse quotidien, Dujaric a souligné que seules 10 opérations humanitaires ont atteint le nord de raza sur 60 opérations en janvier. Le porte-parole de l'ONU a également précisé que les missions d'aide aux hôpitaux et aux établissements de santé sont souvent empêchées de passage par l'armée d'occupation alors qu'elles transportent de l'eau et des produits d'hygiène. Génocide et destruction de l'entité et de l'identité de l'histoire de la Palestine. L'armée d'occupation a détruit 195 sites historiques depuis le début de l'agression. On écoute à ce propos Dimitri Diliani, analyste politique. Il est contacté par Linda Hamad. Dans la bande de raza, l'occupation tente de détruire le patrimoine et tous les sites historiques palestiniens et qui sont considérés comme les témoins du lien entre les palestiniens et leurs terres. L'occupation a détruit sciemment 195 sites historiques dans la bande de raza depuis le début de ce génocide, notamment un édifice historique dont la construction date d'avant Jésus-Christ et qui a été restaurée en la célèbre mosquée Omar Abdel-Khattab. L'occupation sioniste a également détruit la troisième plus vieille église du christianisme, des sites historiques byzantins, romains et islamiques et trois musées qui conserveraient des objets historiques liés à l'histoire de raza. Malheureusement, même les centres culturels et d'études de recherche de patrimoine ont été détruits. Et à 19h17, retour chez nous. L'Algérie adhère pleinement aux efforts internationaux de lutte contre toute forme de criminalité. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Justice. Arachit Abbi assure que l'Algérie adhère à ce projet et à travers le projet de loi de pourtant code pénal, elle adhère aux efforts de lutte internationaux contre toute forme de crime ou de criminalité grave, notamment le crime organisé et le terrorisme. En préparation où le gouvernement enchaîne les réunions et les rencontres pour préparer le mois sacré de Ramadan, le ministre du Commerce est en déplacement aujourd'hui dans la wilaya de Inde-Fla, entre-temps, les produits alimentaires, notamment ceux de large consommation, eh bien, il assure qu'ils seront disponibles sur le marché durant Ramadan, les pouvoirs publics se veulent rassurants, les préparatifs vent-bentrain, les gestionnaires des marchés de gros ont pu exprimer leurs préoccupations dans ce cadre. Sophia Boukercha. Assurer la stabilité des prix des produits de large consommation et une meilleure distribution des mesures sans prise dans ce sens Néanmoins, les responsables des marchés de gros appellent à une réorganisation. Bob Kerrabahi, président de la Commission nationale des locataires des structures commerciales. Fila ou il y a de Mascara, on trouve les marchés Magro, Sidi Abdelmoumin, trois marchés de gros gérés par des adjudicateurs privés. C'est anormal. Ou dans d'autres wilaya, on ne trouve même pas un marché de gros. Ou il y a des marchés de gros informels. Dans la même APC, à 50 km, en deux APC, on retrouve un autre marché de gros. Mettre fin au dysfonctionnement dans la distribution dépend de tous les acteurs, y compris les associations de protection du consommateur. L'objectif est de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Khaled Belbouheb, vice-président de l'association LMN pour la protection du consommateur. Nous avons constaté des prix abordables et stables en ce qui concerne les produits agricoles, car il y a eu une belle production. En revanche, les prix des viandes rouges et blanches et des légumes secs connaissent une hausse. Nous avons donc soumis les préoccupations des consommateurs au pouvoir public et nous tentons de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Plusieurs mesures sont prises pour réguler l'approvisionnement des marchés, notamment la réouverture des marchés Rahma 15 jours avant le début d'Oramdan. Le ministre du Commerce prévoit par ailleurs 6 points de vente de légumes, GavaPro et 114 autres affiliés à Agrologue. Et pour garantir une alimentation régulière en eau potable, les pouvoirs publics misent sur le dessalement. Plusieurs projets sont en cours pour renforcer les capacités de dessalement. Le PDG de Sonatrac a examiné aujourd'hui l'avancement du chantier de la station de Tarf et il a mis en avant la nécessité de livrer le projet dans les délais impartis. Le PDG de Sonatrac, Rachid Hashichi, est au micro de nos collègues de la radio locale. Nous demandons davantage d'efforts à tous ceux qui sont dans ce projet bénéfique à toute la région. Nous allons produire 300 000 m3 d'eau dessalée par jour. Ce projet rentre dans le cadre du programme d'urgence décidé par le président et Sonatrac est chargé de sa réalisation et elle le réalise de manière efficace. L'objectif est de mettre ces stations en service dans les délais impartis. Il y aura cinq stations tout au long du littoral à Tarf, Béjaïa, Boumerdes, Tipaza et Oron. Cela va renforcer les capacités nationales de dessalement. Et pour créer des passerelles entre l'université et le monde du travail, l'université des sciences et de la technologie au Eribou Médienne est en plein dedans. Elle a signé aujourd'hui des conventions de partenariat avec quatre entreprises et organismes nationaux. Il s'agit de l'Office de recherche géologique et minière, l'Agence du service géologique de l'Algérie, l'Office ou l'entreprise des produits miniers non ferreux et l'Agence nationale des déchets. Sport à présent, avec nous pour en parler Erdogan Bendeli. Erdogan, bonsoir. Bonsoir Nareman. Nous allons commencer par le football et la Fédération algérienne qui annonce la première réunion de la commission ad hoc chargée de l'examen des candidatures au poste de sélectionneur national. Oui, cette commission ad hoc chargée de l'examen des candidatures au poste de sélectionneur de l'équipe nationale tiendra sa première séance ce jeudi au siège de la Fédération algérienne de football à Delivrahim à 14h30 à l'effet de sélectionner une shortlist. C'est ce qu'a énoncé l'instance fédérale aujourd'hui dans un communiqué. Le président de la FAF, Walid Sadi, a procédé lundi hier à l'installation de cette commission ad hoc présidée par le directeur technique national Amal Mansoul et composé de six membres. Il s'agit de Mohamed Maouch, membre de la glorieuse équipe du FLN, de l'Abbé Saaden, instructeur en chef et ancien sélectionneur national mondialiste, Karim Kassed, instructeur et membre du bureau fédéral chargé des équipes nationales, Fouad Cheha, instructeur CAF et directeur de la formation de la FAF, Boalem Laroum, instructeur CAF et professeur d'université, et Amine Rimouz, instructeur CAF et professeur d'université. Les aspects juridiques et financiers seront examinés par les commissions et départements concernés de la Fédération algérienne de football précise le communiqué. Et le match de la première ou de la 16e journée du championnat de la Ligue 1, le S-Ben Aiknoun Mouloudia d'Alger est reporté. Oui, le match étoile sportif de Ben Aiknoun Mouloudia d'Alger, prévu initialement vendredi au stade du 20 août 1955 pour le compte de la 16e journée du championnat de Ligue 1, première journée du retour, a été reporté à une date ultérieure sur demande de la Wilaya d'Alger, c'est ce qu'a annoncé la Ligue de football professionnelle dans un communiqué qui précise que cette décision a été prise en accord avec les autorités compétentes dans le cadre des mesures préventives prises pour garantir la sécurité et le bon déroulement des rencontres sportives. Et merci Erdogan Bendali pour toutes ces informations. Un mot de culture avant de clore les pages de cette édition littérature. Le jury de la 7e édition du Grand Prix S.I.A.J.B.A.R. du roman 2024 a été installé aujourd'hui. Composé de sept membres, dont des universitaires, des critiques littéraires et des écrivains, le jury est présidé par l'universitaire et spécialiste en patrimoine et littérature populaire Abdelhamid Bouraïou. C'était la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Tobel. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci. Merci.